Nous allons vous prononcer aujourd'hui sur l'arrestation de ce doyen, ce journaliste sportif guinéen, ce journaliste emblématique du nom de Amadou Djoul Di Diallo. C'est un journaliste sportif en Guinée, il a été kidnappé parce qu'on ne dira pas qu'il a été arrêté, il a été kidnappé. Et nous allons essayer de faire la lecture et de comprendre dans quel contexte il a été arrêté au fait, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se lance comme ça dans des sujets sans savoir réellement le fondement des choses. Donc nous allons faire la lecture de l'information qui va nous permettre de comprendre pourquoi il a été kidnappé et s'il a été arrêté, nous allons le savoir. Si ça s'est fait dans les règles de l'art, nous allons aussi le savoir. Donc voilà, nous allons continuer. On dit comme annoncé dans nos précédentes publications, le journaliste historien Amadou Djoul Di Diallo a été arrêté dans la matinée de ce samedi 27 février 2021, près de son domicile au quartier Kipe, dans la commune de Ratoma, Conakry, et conduit à la direction de la police judiciaire d'EPJ, une arrestation que le président de l'UFDG condamne avec la dernière énergie, qui est évidemment M.C.D.A.L.Diallo. M.C.D.A.L.Diallo estime que ceci prouve, s'il en était encore besoin, que personne n'ait désormais épargné en Guinée. Ça c'est une évidence. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri de l'anarchie de M.Alfa Kondé. Personne n'est à l'abri de ces arrestations arbitraires et de ces kidnappings de M.Alfa Kondé. Personne n'est à l'abri de cet esprit tordu, de ce despote. Et je pense que le jour que le camp d'en face comprendra qu'il ne s'agit pas de Peul, il ne s'agit pas de Malenquet, je pense que ce jour-là, tous les Guinéens se lèveront comme un seul homme pour naturellement dire non à cet esporte. Alors on dit l'arrestation et la mise en garde à vue du célèbre journaliste Amadou Diallo sont vigoureusement dénoncés par le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Dans un message posté sur sa page Facebook officielle, le principal adversaire du président Alfa Kondé condamne les dérives liberticides qui sapent les fondements de la gouvernance démocratique en République de Guinée. On dit l'essentiel du message de Célu d'Alain Diallo, particulièrement allergique à toute forme d'opposition, de critique ou de contestation, Alfa Kondé et sa justice aux ordres viennent rallonger la longue liste des détenus politiques ordonnant l'arrestation du journaliste Amadou Diallo pour offense au chef de l'État. On l'a arrêté, soi-disant qu'il a offensé le chef de l'État. Il a offensé par quelle manière, par quel moyen il a offensé le chef de l'État. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui va s'hasarder à dire des choses enfantines. C'est un homme réfléchi. On dit le célèbre, un journaliste célèbre, un journaliste montoire ne va pas se permettre de dire ou de raconter de n'importe quoi sur un chef d'État. Non, il ne va pas le faire. Mais nous allons faire la lecture pour comprendre la nature de l'expression qui a offensé le chef de l'État. Si cette expression est citée dans cette information, nous la saurons tout à l'heure. On dit « Personne n'est pas rien, journaliste opposant, politique, activiste de la société civile, tout le monde y passe. Je condamne fermement cette dérive liberticide qui sape gravement les fondements de la démocratie, comme l'a soutenu Michel Bachelet, la haute commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme, a écrit Selou d'Alen Diallo, a rappelé qu'après son arrestation, le doyen Ahmadou Djoudi Diallo a été placé en garde à vue à la direction de la police judiciaire, en attendant de moins à son audition, qui est prévue ce lundi prochain, 1er mars 2021. Selon son avocat, M. Alcini Aïsata Diallo, le journaliste est accusé d'offense au chef de l'État. On dit qu'il a offensé le chef de l'État. Mais il a offensé le chef d'État par quelle manière ? Par quelle manière ? Un journaliste sportif, Amadou Djoudi, un journaliste sportif, Amadou Djoudi Diallo, restera dans les locaux de la DPJ jusqu'au lundi, jusqu'au lundi prochain. Bien évidemment, jusqu'au lundi prochain. Il y a été placé en garde à vue peu après son arrestation, ce samedi 27 février 2021. Il a appris, voilà, à travers un de ses journalistes, comme tous les week-ends, Amadou Djoudi Diallo, il a été arrêté dans ces contextes-là. On dit, comme tous les week-ends, Amadou Djoudi Diallo est sorti de chez lui ce samedi matin pour aller faire du sport. Et c'est pendant ces activités sportives, sportives du moins, que des agents de la DPJ judiciaire sont venus l'interpeller et le conduire à la DPJ. On dit, les agents de la police judiciaire sont venus l'interpeller et le conduire à la DPJ. L'un de ses avocats, Maître Alceni Aïsata Djoudi dénonce déjà une violation de la procédure. Bien évidemment, ça c'est une violation de la procédure. Il estime que ce doyen de la presse sportive guinéenne n'a pas été arrêté, mais plutôt kidnappé. L'avocat s'expliqua. Il a été kidnappé et non arrêté parce qu'il n'a reçu au préalable aucune convocation. Aucune convocation ne lui a été tendu par qui que ce soit. Soudainement, c'est une réquisition de comparaitre qui lui a été tendu et il a obtentéré. Il a obéi et il a suivi les agents venus l'arrêter. C'est dommage qu'à notre époque, un citoyen soit kidnappé comme ça, sans être invité par une convocation, étant donné que c'est un citoyen guinéen. Ils disent qu'il est interpellé pour diffamation et offense au chef de l'État. Ce qui n'est pas étonnant. C'est l'avocat qui parle. Il dit ce qui n'est pas étonnant. Dans les pays de droit et de démocratie, tout le monde se bat pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Mais chez nous, en Guinée, tout le monde se bat pour ne pas que vous disiez ce que vous pensez. C'est grave, déclare l'avocat qui a pu rencontrer son client déterré dans l'écho de la DPJ. Il amonce que le collectif des avocats, Damadou Dioul Di Diallo, dont il est membre, se battra pour que le dossier soit déféré au tribunal lundi prochain. Aujourd'hui, très malheureusement, il y a une mesure de garde à vue qui est prise contre lui. Mais le lundi très tôt, le collectif des avocats sera là. Il sera entendu et on fera tout pour que le dossier soit déféré dès le lundi, indique Maître Diallo. Alors, on dit qu'il a offensé le président de la République, qu'il a eu des propos diffamatoires à l'encontre du président de la République, parce que c'est ce qu'il dit, des propos diffamatoires. Alors, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a dit au juste. Au juste, qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on dise des propos diffamatoires, des propos inacceptables, mais dites-nous au juste qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est dans ces propos, ok, qui est de caractère diffamatoire, qui a un caractère diffamatoire, qu'on nous dise cela. Mais, vous savez, ce qui est difficile à dire en Guinée, et ce que les gens ne veulent pas dire en Guinée, c'est ce que Malik Sans Frontières a dit. Et je vais réitérer cela aujourd'hui devant vous. Ce qui ne se dit pas en Guinée, c'est que ce monsieur-là, il a une dent contre la communauté peu. C'est ce qui fâche en Guinée. Et c'est ce qui fait très mal. Parce que pour lui, toute personne qui parlera à l'avantage de l'opposition, quand je dis opposition, je parle de la véritable opposition en Guinée. Je ne parle pas de ce petit, de ce groupuscule monté de toute pièce qui se réclame aujourd'hui des opposants. Non. Moi, je parle des vrais opposants. Je parle de la vraie opposition. Quand vous dites quelque chose aujourd'hui qui va à l'avantage, dans l'avantage de l'opposition réelle, qui est du côté de l'UFDG et de l'ANAD, parce que tous les autres là se sont détachés, on va vous arrêter. C'est incontestable. On vous arrête. Allez-y aujourd'hui dans toutes les prisons de la République de Guinée. Comptez le nombre de prisonniers dans toutes les prisons de la République de Guinée. Que ça soit à commencer d'abord par la maison centrale. Aujourd'hui, on va commencer par la maison centrale. Ceux qu'on appelle les détenus politiques en Guinée. Ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Ceux qui ont été arrêtés à travers le mouvement du FNDC. Faites le compte. Vous verrez que s'il y a 100 détenus, il y a au moins 90 issus de la communauté peule. Ouais. Quand on parle comme ça, ça fait mal. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, on a mis dans la tête de certaines personnes en Guinée, que l'ennemi de la République de la, de la, de la République de Guinée, l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée, c'est le président de l'UFDG et ses militants. L'ennemi numéro 1 de la République de Guinée, c'est l'UFDG, c'est le président de l'UFDG et ses militants. C'est ce qu'on a mis dans la tête de certains Guinéens. Et donc, aujourd'hui, même si on arrête, même si on arrête des militants de l'UFDG, les sympathisants de l'UFDG, les collaborateurs du président de l'UFDG, on les arrête, on les emprisonne, comme ce qui se passe actuellement en Guinée, il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Or, il n'y a aucune normalité là-dedans. Il y a des gens, pour eux, c'est bien d'emprisonner les gens. Pour eux, le fait qu'Alpha Kondé et sa bande sont en train d'emprisonner les gens, ça va leur permettre de travailler. Non, au contraire. Au fur et à mesure, nous autres, nous parlons matin, midi, soir, nous déclarons à travers nos discours, à travers nos lives qu'il y a des détenus politiques en Guinée, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et ça touche la communauté internationale. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est contrôlé. Tous les propos que nous tenons sur les réseaux sociaux là, c'est contrôlé. Ça remonte, l'information remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça touche la communauté internationale, ça touche les responsables de la communauté internationale. Et du coup, il y a des questionnements qui sont là. On se dit, ben écoutez, on a beau parler, on a beau faire mieux sur le cas guinéen, mais il faut qu'on s'intéresse de près maintenant à cette situation là. Parce que, on continue quand même d'emprisonner les enfants en Guinée. Et, le chef qui est là, il ne va pas continuer à nier qu'il y a des détenus politiques en Guinée. Un détenu politique, c'est qui ? Hein ? Un détenu politique, c'est qui ? Moi, aujourd'hui, si on me prend, on m'enferme là-dedans. Mais, je suis enfermé, pourquoi ? À cause de mes opinions politiques. À cause de ma vocation. Bien évidemment que je n'appartiens à aucun parti politique. Mais, si je descends aujourd'hui en Guinée, qu'on me prenne et qu'on me fout là-dedans. Mais, c'est à cause de ma vocation politique. Bien sûr, ça cause de mes ambitions. Ça cause de ce qui sort de ma bouche. Là, je ne parle pas. Je ne parle pas d'amour. Je ne parle pas de mariage. Je ne parle pas, ok, de quelque chose d'autre. Je parle de la situation géopolitique guinéenne. Et c'est ce qui fâche. C'est ce qui fait mal. Et quand on me prend comme en prison, bien que je ne suis pas membre d'un parti politique, mais je deviens automatiquement un détenu politique. À plus forte raison. Quelqu'un qui est membre sympathisant d'un parti politique et qui a le 4, c'est-à-dire la 4 du moins, excusez-moi de l'expression, et qui a la 4, la 4 membres de ce parti politique. Si cette personne est arrêtée dans l'exercice de ses fonctions en tant que membre de parti politique, il est emprisonné dans l'exercice de ses fonctions en tant que membre de ce parti politique, alors il est tout simplement un détenu politique. Bien évidemment. Il est tout simplement un détenu politique. Mais en Guinée, le mensonge est devenu la nourriture principale des Guinéens. Quand je dis des Guinéens, ceux qui s'identifient là-dedans. Bien sûr. Il y a des Guinéens qui refusent complètement le mensonge. Il y a des Guinéens qui n'acceptent pas le mensonge. Ok ? Il y a des Guinéens qui refutent complètement le mensonge. Mais, il y a des Guinéens par contre, le mensonge, l'hypocrisie, est devenue leur nourriture principale. Et c'est pourquoi, ces gens-là, ils vont tout faire. Il sera très difficile pour eux de voir la lumière. Parce que tout simplement, ils ne vivent que du mensonge et de l'hypocrisie. Je ne peux pas comprendre qu'en Kiridi Bangura, je ne peux pas comprendre qu'en Tibu Kamara, je ne peux pas comprendre qu'en Kasori Fofana, je ne peux pas comprendre qu'en M. Alpha Kondé se permette de dire que ceux qui sont en prison ne sont pas des détenus politiques. Ça me fait rire. Parce que je me demande, si ce n'est pas des détenus politiques, alors, ils sont arrêtés pour quoi ? Ils sont emprisonnés pour quoi ? Dites-nous la cause. La cause principale, c'est quoi ? Ou bien pour vous, ils ne sont pas présidents d'un parti politique. Ok ? Ok, Ousmane Gawal n'est pas président de l'UFDG. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas président de l'UFDG qu'on ne peut pas l'appeler politicien. Non ! Il est proche collaborateur du président de l'UFDG. C'est l'un des éléments pivots de ce parti-là. S'il est arrêté et emprisonné, injustement, automatiquement, il devient un détenu politique. Comme disait M. Sidiatoury à travers les ondes de l'espace FM. Roger Bamba paie à son âme. Mais il a fait quoi pour être emprisonné ? Afin qu'il perde la vie là-dedans. Roger Bamba était détenu politique. Ismaël Kondé, il a fait quoi ? C'est un détenu politique. Suleymane Kondé, il a fait quoi ? C'est un détenu politique. Founi Kimengé qui est en prison, il a fait quoi ? C'est un détenu politique, les gars, mesdames et messieurs. Ben, il faut qu'on lave le cerveau de certains Guinéens. Parce que l'obscurantisme, l'obscurité a complètement obmubilé le contenu de la boîte crânienne de la plupart des Guinéens. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas. Mais l'obscurité a masqué. Vous savez, si vous prenez quelque chose, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui est voyant, qui voit très bien, vous prenez quelque chose, vous masquez ses yeux, ça ne veut pas dire que c'est un aveugle. Non. Ça veut dire tout simplement que ses yeux sont masqués. Donc, quand moi je dis que l'obscurantisme, ok, quand je dis que l'obscurité a obmubilé le cerveau de la plupart des Guinéens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Le cerveau est là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Mais, l'obscurité masque leur intelligence. Donc, il faut complètement arracher cette obscurité pour que leur intelligence fonctionne dans les conditions les meilleures. Le Guinéen est très intelligent. Le Guinéen est très visionnaire. Le Guinéen est très objectif. Le Guinéen est combattant. Le Guinéen se bat matin, midi, soir pour assumer ses responsabilités de père de famille, pour assumer ses responsabilités de mère de famille, pour jouer son rôle de père de famille, et jouer son rôle de mère de famille. Le Guinéen se bat. Le Guinéen se bat. N'importe qui qui vous dit que le Guinéen est paresseux ou que le Guinéen n'aime pas se battre, c'est faux. C'est archi-faux. Le Guinéen est très ambitieux. Je vous donne un exemple frappant. Regardez le nombre d'enfants guinéens qui sortent de la guinéen. De la guinéen. Aller chercher la vie ailleurs. Cela démontre encore le courage des enfants guinéens. Cela démontre encore le courage de la jeunesse guinéenne. Regardez le nombre de guinéens qui traînent dans les rues à Conaké. Juste chercher un petit travail ou trouver la nourriture. Vous comprendrez que le Guinéen est ambitieux, le Guinéen est courageux, le Guinéen est combattant. Le Guinéen se bat. Les amis, ce journaliste-là, M. Ahmadoujoul Dejalo, il a été arrêté pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit dans ses propos ? Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'il mérite ce kidnapping ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je pense que si Alpha Condé pense que que ça c'est-à-dire c'est parce qu'il a dit dans ses propos que maintenant ils vont voter les lois dures. Je me dis vous n'avez pas besoin de voter des lois dures pour les citoyens guinéens. À la place de voter les lois dures, le peuple de Guinée vous demande tout simplement de travailler, le travail, le travail, le travail. À la place de kidnapper les enfants guinéens, les journalistes guinéens, le peuple de Guinée vous demande tout simplement de l'emploi. Vous vous demandez tout. Le peuple de Guinée ne demande pas assez. Il demande le minimum. Le peuple sait que même si vous restez à la tête de la Guinée, vous ne pouvez pas le satisfaire à 100%. Le peuple vous demande justement le minimum vital. Qu'est-ce que le peuple vous demande ? Le peuple vous demande l'emploi, le travail, ce qui est normal. Le peuple vous demande les routes, ce qui est normal. Le peuple vous demande l'électricité, ce qui est normal. Le peuple vous demande de l'eau potable, ce qui est normal. Le peuple vous demande la justice, ce qui est normal. Le peuple vous demande l'équité, l'égalité, la transparence. Est-ce qu'il y a un mal dans ça ? Il n'y a pas de mal dans ça ? Alors, à la place d'arrêter les journalistes, les emprisonnés, arrêter les activistes, les emprisonnés, arrêter, humilier les gens, ok ? Rabaisser les cadres, les élites qui travaillent avec vous, les ministres, tout ça là. Insulter le peuple à la place de tout ça là. Le peuple vous demande tout simplement le travail. Le travail. Il n'y a rien de mal dans ça. Écoutez, les gars, mesdames et messieurs, moi je vais vous dire quelque chose. Un président qui travaille bien, un président qui descend dans la rue, qui mène la main dans la patte, un président qui est exemplaire, est-ce qu'on a besoin de critiquer ce président ? On a plutôt besoin de l'encourager. est-ce que ce président a besoin de voter des lois dures contre son peuple ? Non, vous n'avez pas besoin de cela. Est-ce que ce président a besoin d'effrayer les enfants de son peuple ? Non, vous n'avez pas besoin de cela. Mais, puisque vous avez raté ce que vous devriez faire depuis le début et que maintenant vous voulez vous racheter, mais dans quelles conditions ? C'est-à-dire, vous savez, quand on rate le début, c'est comme l'école. C'est comme l'école. L'éducation, la scolarité. Ok ? Un enfant qui rate l'émotion de la première année, quand la première année je parle de la guillotine, de la première année en sixième année, un enfant qui rate complètement la formation de l'école primaire, il est très difficile pour cet enfant de se rattraper au collège. Donc, vous avez raté l'émotion de l'école primaire, six ans, vous avez raté, vous avez badiné avec, vous n'avez jamais été sur l'école. Hein ? Mais vous êtes passé comme ça et puis voilà, vous vous êtes retrouvé en sixième année. Ok ? Vous arrivez au collège avec beaucoup de lacunes. Très, très difficilement, vous pouvez vous rattraper. Très, très difficilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Il faut surtout être ambitieux. Il faut être dans le concret et non dans l'abstrait. Il faut admettre que, c'est-à-dire, vous admettez vous-même que j'ai fait six ans dans la banalité, j'ai fait six ans, j'ai pas bien fait les choses. et là, maintenant, là, là, maintenant, là, il faut que j'arrête de parler. Il faut que je passe aux choses sérieuses. Mais, cela doit commencer par moi-même et non pas sur les autres. Par moi-même, je dois m'appliquer une discipline. La discipline doit commencer par moi-même. Et quand je dois parler des autres, pour parler des autres, je dois parler de moi-même. Quand je dis les Guinéens, non, je ne dois pas m'exclure des Guinéens. Parce que je suis le premier Guinéen, je suis l'élément phare de tous les Guinéens. alors, le conte commence par moi-même. Quand vous dites les Guinéens, dites nous les Guinéens. Vous voyez, nous les Guinéens. Alors, vous commencez par vous-même. Mais, vous ne faites pas cela. Vous ne vous appliquez pas la discipline. Vous ne vous appliquez pas la loi. Pour vous, vous êtes au-dessus de la loi. Pour vous, vous êtes au-dessus de la discipline. Pour vous, vous êtes au-dessus de l'organisation. Pour vous, vous êtes au-dessus du respect des institutions qui doivent être appliquées sur les autres. Mais, vous ignorez que vous-même, vous faites partie de ces autres-là. Parce que sans ces autres-là, vous n'êtes absolument rien. Sans ces autres-là, vous ne serez pas là. Alors, ça doit commencer par vous-même. L'exemplarité commence. par l'homme lui-même. Si vous voulez être un père, un bon père de famille, il faut que vous appliquez vos propres lois sur vous-même, que vous respectiez vous-même, vous respectiez vos propres lois. Comme ça, vos enfants pourront respecter les lois. Mais si vous-même, vous votez, vous mettez des règles sur la table, et que c'est vous qui êtes le premier à violer ces lois, bien, si un enfant, un de vos enfants viole la loi, il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Parce que c'est vous-même qui étiez l'instigateur, l'initiateur. On nous demande de respecter Alpha Condé. On nous demande de tenir des propos bien à l'encontre de M. Alpha Condé. mais ce que vous devez savoir, c'est que on dit souvent que pour qu'on te respecte un homme, pour qu'on te respecte, il faut que tu te respectes toi-même. Mais, vous savez, on n'a pas besoin de nous dire de respecter Alpha Condé. On n'a pas besoin de nous dire de changer le langage. Nous sommes des hommes intelligents. Nous sommes des hommes réfléchis. Le respect, ça ne se demande pas aux gens. c'est vous-même qui imposez le respect. Mais vous n'imposez pas le respect à travers la force. Non. Vous imposez le respect à travers le respect que vous avez pour vous-même. Si vous vous respectez, naturellement, les autres vont vous respecter. Mais si vous ne vous respectez pas, les autres ne pourront pas vous respecter. Et, ce qui est grave, c'est que vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas les autres et vous demandez aux autres de vous respecter. Moi, je ne comprends pas l'équation là. Qu'on appelle alors Albert Einstein pour qu'il vienne nous équilibrer cette équation ou qu'on appelle encore qui qu'il vienne nous équilibrer cette équation. Mais puisqu'il s'agit d'une question de sociologie, qu'on nous appelle peut-être Amadou Ampateba, le doyen du Mali. bien sûr, qu'il vient nous expliquer, qu'il vient nous donner cette notion-là. Mais, le respect, c'est nous-mêmes. Alors, Alpha Condé ne se respecte pas. Alors, comment voulez-vous que les gens le respectent ? Ils ne se respectent pas. Parce qu'un homme qui se respecte, il doit respecter la convention de sa famille, la convention de son peuple. La convention du peuple, c'est quoi ? C'est la parole donnée du peuple. La parole donnée du peuple matérialisée, c'est ce qu'on appelle les lois du peuple. Mais regardez aujourd'hui, simple arrestation, on viole d'abord les règles qui doivent être établies, c'est-à-dire les règles à travers lesquelles on doit se servir pour arrêter les gens. C'est-à-dire, la violation des lois n'a plus de borne en Guinée. On a violé la constitution guinéenne, on a violé les lois en Guinée, on a violé les droits civiques en Guinée. Et pour arrêter les gens, on viole aussi les règles de cette arrestation-là. Vous savez, moi je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup pour la Guinée. Parce que les gens qui sont en train aujourd'hui d'arrêter les gens en violant ces règles-là, ce sont ces gens qui sont des instructeurs à l'école de police. Ce sont ces gens qui sont des instructeurs à l'école de gendarmerie. Ce sont ces gens qui sont des instructeurs dans l'armée guinéenne. Alors, vous, vous formez quels élèves? Les élèves policiers, les élèves gendarmes et les militaires. Vous formez qui? Vous les formez comment? Si vous violez les règles, comment voulez-vous que ces enfants soient très bien formés? Vous qui êtes là formés, vous violez les règles. Parce que dans les conditions normales, comme l'avocat a dit, on doit pouvoir le présenter une convocation. OK? Une convocation. On dit, on a besoin de vous. La convocation, c'est sur papier, on vient, on vous donne, vous devez vous présenter à la police et vous allez devant le commissaire, on vous pose un certain nombre de questions qui n'est pas égale à l'arrestation. Monsieur, bon, il paraît-il que ça, 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 nous avons ça, ça, ça contre vous, qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est une discussion. Alors, si on ne peut pas résoudre le problème là, bien sûr, on peut procéder maintenant à ce qu'on appelle des arrestations, par exemple. OK? Il y a tout un processus à suivre. C'est pourquoi l'avocat qui connaît la loi et qui demande l'application de la loi dit que ce n'est pas de l'arrestation, ça. C'est du kidnapping. On est venu, c'est comme un terroriste. OK? Un terroriste, on l'a suspecté, bon, il est dans les actes de terrorisme et tout ça, on dit, bon, lui, là, on n'a pas besoin de lui présenter une convocation dès qu'on le prend directement on l'envoie. C'est un journaliste renommé, un journaliste emblématique, respecté et respectable, un journaliste qui a une vocation, un père de famille. On ne peut pas quand même prendre un père de famille responsable comme un moiseau. Mais vu que nous sommes dans une république bananière, vu que nous sommes à la place de la démocratie, nous sommes dans un état de voyocratie, nous sommes dans la volécratie, OK? Dans la crimocratie, on ne peut pas parler du respect de loi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les avocats vont tenter encore de livrer ce monsieur, peut-être qu'ils vont l'amener encore à la maison centrale. ça a toujours été comme ça. Je me dis, depuis qu'ils ont commencé ce kidnapping, est-ce que les avocats ont réussi à libérer deux, trois, quatre personnes? Comment se fait les procès en Guinée? Comment ça se passe dans ces tribunaux en Guinée? devant, tout jugement en Guinée, les avocats perdent. Les avocats perdent. Tout jugement. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Tous ces gens qu'on a arrêtés, on juge, les avocats perdent. On est dans quel pays? Vous n'allez jamais entendre que dans ce dossier, les avocats ont gagné. Les avocats, ils ne peuvent pas perdre tout le temps. Cela démontre encore la nature de notre justice. Les avocats peuvent perdre une fois, ils peuvent perdre deux fois, ils peuvent perdre trois fois, mais quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, ils n'arrivent pas à libérer les gens. Ils n'arrivent pas à libérer ne serait-ce qu'un seul client. Ils n'arrivent pas à innocenter ne serait-ce qu'un seul client. vous devez vous poser une question à ce niveau-là pour dire, écoutez, dans tous les dossiers-là, on n'a jamais vu un client libéré par la force des avocats. C'est pour vous dire tout simplement, comme je l'ai dit la fois dernière, en Guinée, il n'y a pas de présumé. En Guinée, vous êtes coupable. On ne dit pas présumé en Guinée. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire guinéen. Tout ce qui existe dans le dictionnaire guinéen, c'est kidnapping, vous êtes coupable. Et vous devez savoir qu'avant que vous ne soyez arrêté d'abord, votre sentence est déjà fixée. C'est déjà connu que vous allez faire cinq ans de prison, une année de prison, six mois de prison, trois ans de prison, quatre ans de prison, dix ans de prison, quinze ans de prison. C'est déjà fixé. Parce que les juges qui sont dans les tribunaux en Guinée, ils sont en communication avec monsieur le despote qui leur dit ben écoutez, ce monsieur-là, il doit faire une année de prison, il doit faire deux ans de prison, il doit faire trois ans de prison. C'est justement ça. Et vous savez, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Fourniqui Mengé quand il a été condamné à onze mois de prison ferme. À sa sortie, il a dit je n'en veux pas cette pauvre dame. La juge, je ne l'en veux pas. Parce que tout simplement, il a obéi à l'ordre d'Alpha Condé. Face à face, que cette juge-là, ok, prenne sa décision sans être influencée, je ne serai pas là, je ne serai pas condamné. Il dit madame la juge, je ne vous en veux pas. Je sais que c'est Alpha Condé qui est derrière tout ça. Il dit mais je ne vais pas renoncer. Oh, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est-à-dire que les Guinéens, nous autres, je ne parle pas des gens qui sont dans leur petit clan-là, nous autres, nous savons aujourd'hui que dans les tribunaux guinéens, les juges qui sont là, ils ne jugent pas selon l'éthique, selon les lois guinéennes. Ils jugent selon l'ordre venu de ces couturiers. C'est pourquoi nous nous disons quoi ? Ces gens-là, on ne peut pas les en vouloir. Et si on leur demande de démissionner, ils ne sauront pas nourrir leur famille. C'est là le problème. C'est-à-dire qu'on demande au juge de démissionner, il n'y a pas de souci. Écoutez, renoncez, démissionnez à votre poste parce que c'est trop, c'est trop. Alpha Condé a fait ça, c'est lui qui est derrière tout ça. Mais ces gens-là, ils vont se poser une question. Si je ne fais pas, comment je vais nourrir ma famille ? C'est là le problème. On est tellement pauvre que tout est devenu une question de ventre en Guinée. Si je démission tout de suite là, je ne sais pas comment nourrir ma famille. Et qui sait si demain ou après-demain, on va m'arrêter pour m'emprisonner en tant que juge moi-même. Vous voyez ? Donc la Guinée est dans un sale drap. Comprenez, une fois pour toutes, nous sommes dans un sale drap. Et ce monsieur continue dans ses délires. vous avez vu, il a tenu des propos la fois dernière. Lui-même, il se perdait dans sa tête quand il disait voilà, nous allons faire ça, nous allons faire telle transformation, nous allons faire l'agriculture, nous allons faire l'électricité, nous allons faire encore quoi. Les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. je me dis, écoutez, tout ça là, c'est des blablabla, 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 nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. Depuis combien d'années vous allez faire, vous allez faire, vous allez faire ? Jusqu'à présent, rien n'est fait. Justement, la route entre Mandiana et Canca, ça fait 8 ans. 8 ans. Ça fait combien de kilomètres ? Mandiana et Canca, combien de kilomètres ? 85 ? Non, je ne pense même pas. Ça fait 8 ans ils sont sur cette route-là. Nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. Et depuis que Kassouri a dit que le Chinois est mort, jusqu'à présent, on n'a pas remplacé le Chinois pour électrifier la route Guinée et la ville de Canca. Depuis qu'il a dit le Chinois est mort, on n'a pas remplacé le Chinois et on n'a pas fait venir un autre Chinois. Peut-être que cette fois-ci ils vont envoyer un Japonais pour dire que, écoutez, le Chinois est venu, il est mort, on va essayer aussi un Japonais. Mais, la population de Canca doit se révolter pour dire, écoutez, en Chine, il y a tellement de Chinois, il y a plus de 1,000, milliard et quelques. Donc, si un est déjà mort, ramenez-nous un autre. Ok ? 10 Chinois, 20 Chinois peuvent mourir, mais la Chine toute entière ne peut pas, ne peut pas perdre la vie comme ça. il faut que les Chinois viennent pour électrifier la ville de Cancan, la Haute-Guinée. Mais ce projet est parti comme ça dans l'eau. Le pays-là, on va beau parler, on va beau parler, pour que ce pays-là voie la lumière au bout du tunnel, il faut que ce monsieur-là parte avec son clan. Sinon, là, il est perdu, il est perturbé. avec ses détenus-là dans les prisons, les journalistes qu'on continue d'arrêter, il ne peut pas travailler, il n'a pas la conscience tranquille. Quand il sort souvent, il donne l'impression d'être un homme qui a la conscience tranquille. Il donne l'impression d'être un homme au qui, un homme de valeur, un homme de rigueur, mais en réalité, dans sa peau, en réalité, chez lui, quand il se regarde dans la glace, il n'est pas fier de lui. Et c'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Parce que là, personne n'est là avec lui. Il est là justement avec sa conscience. Il n'a même pas sa garde rapprochée là. Même sa femme n'est pas là. C'est-à-dire, devant la glace, après avoir, Alpha Kondé, après avoir se lavé à ses couturoyens, devant la glace, quand il se regarde, il n'est pas fier de lui-même. Il n'est pas fier de tout ce qu'il est en train de commettre. Il n'est pas fier de ses discours. Ok? Il n'est pas fier. Et des fois, je me dis que, sincèrement, si les quatre murs de la chambre principale de ces couturoyens dans laquelle M. Alpha Kondé passe cette nuit, si ces quatre murs-là avaient la bouche pour parler au peuple de Guinée, je pense qu'on ne serait pas là. Mais malheureusement pour nous, ce n'est que de la terre. Et ces murs renferment des secrets. Des secrets qu'on ne peut pas dire. Parce que, même si Alpha Kondé fait des crises là-bas des fois, on ne le saura jamais. Même s'ils tombent là-bas des fois, on ne le saura jamais. Ok? Qu'ils boivent de l'alcool ou qu'ils font de n'importe quoi là-bas, on ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, on est dans un problème très grave. Le problème, c'est Alpha. Vous avez vu aujourd'hui cette situation de Bolloré que je n'ai pas voulu, ok, parce que ça demande beaucoup d'énergie là, je n'ai pas voulu entrer dans le sujet. Cette affaire de Bolloré, ça a éclaté. Et eux, ils sont là maintenant. Ils vont être condamnés. Ils vont payer beaucoup d'argent. Mais ce qu'ils ont fait au Togo et en Guinée, les élections d'Alpha, les élections de Foro, Yassimbi et tout ça, ça démontre encore la nature des choses. C'est pourquoi nous autres, on ne peut pas gagner de l'argent parce qu'il y a le deal qui est là. Il nous dit non, on va faire le port en haute mer. Je me dis, mais toi, tu n'as pas fait le port en basse mer, c'est toi qui pourras faire le port en haute mer. Ça me fait trop rire. Mais les amis, continuez de partager. Il faut qu'on parle pour qu'on puisse libérer ces gens-là. Il faut qu'on parle pour mettre la pression à ce monsieur. Il faut qu'on parle pour sensibiliser nos frères et soeurs que nous sommes victimes. Il faut qu'on parle que ce monsieur-là n'aime pas les Guinéens. Il n'aime pas les Guinéens et il y a un accent très particulier sur la communauté Peul. Alpha n'aime pas la Guinée. Il n'aime pas les Guinéens. C'est-à-dire, dans leur entièreté, il n'aime pas les Guinéens. Mais il y a un accent très particulier aussi sur la communauté Peul. C'est-à-dire, il a eu une dent contre la communauté Peul, contre les acteurs politiques Peul. Il a eu une dent. Je ne sais pas d'où est venue cette haine-là. Je ne sais pas. Je me pose la question. Cette haine-là, il a ramassé où ? Il a ramassé où ? Est-ce que c'est une haine qu'il tremble comme ça derrière lui depuis des années ? Il a eu affaire avec des Peul qui l'ont trahi dans sa vie ? Ou bien qui l'ont tué, qui ont tué son père ou sa mère ? Ou bien qui l'ont fait quelque chose de très grave ? Des choses inoubliables qui restent indélébiles ? C'est quoi la situation ? C'est quoi le blème d'Alpha qu'on dit avec cette communauté ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête ? Parce que pour moi, ça dépasse souvent les limites de la politique. Sincèrement. Ils n'aiment pas nous tous, mais sur les gens-là. OK, sur cette communauté, il faut mettre un accent là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de dire. C'est ça. C'est à cause de ça, Madi qui est en prison. C'est tout simplement. Alors, Mesdames et Messieurs, je vais vous laisser. Il fait tard. C'était justement un petit live pour vous dire ce qui se passe en Guinée. Je vois des acteurs politiques maintenant, les Fayas Minimo et Consor qui s'attaquent à Alpha Condé par rapport à ses propos. Je me dis, bon, ça c'est votre problème, vous êtes aussi Guinéens. Si vous n'aimez pas ce qu'il a dit, c'est que ça vous engage. Mais nous autres, nous restons dans notre logique. Nous restons droits d'Amobot et nous avons la tête sur les épaules. Nous n'allons jamais reconnaître l'autorité de ce monsieur-là. À plus faute raison, ça soit disant victoire qu'il n'a jamais gagné. Il me l'a plutôt confisqué. Bon, on reste comme nous sommes et on continue. On persévère. On reste résistant et constant. C'est ça la politique. Si vous savez que vous ne pouvez jamais être constant, vous ne pourrez jamais résister, alors il ne faut pas vous lancer dans la politique. Restez dans votre coin et regardez les autres. La politique, ce n'est pas que je me lève aujourd'hui, demain je suis victorieux. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, restez cohérents et nous resterons cohérents. Nous continuerons le combat, Inch'Allah, et que Dieu bénisse les enfants guinéens parce que le peuple, la Guinée, la terre guinéenne est déjà bénie, mais que Dieu bénisse les enfants guinéens et qu'ils permettent aux enfants guinéens d'avancer et de voir le progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada